On nous donne ici la courbe représentative d'une fonction g qui est tracée en bleu dans ce repère et on donne différentes propositions, on nous demande de cocher celle qui est vraie. Alors a priori ça veut dire que parmi toutes ces propositions il n'y en a qu'une seule qui est vraie mais on va quand même les examiner une par une. Alors la première, on nous dit que la limite quand x tend vers 6 plus de g de x appartient à r et la limite quand x tend vers 6 moins de g de x appartient à r. Alors la première chose évidemment c'est de comprendre ces écritures là. Quand on parle d'une limite quand x tend vers 6 plus, ça veut dire qu'on parle d'une limite quand x tend vers 6 mais par valeur supérieure à 6, donc ici par la droite, comme ça. Et la limite quand x tend vers 6 moins, c'est la limite quand x tend vers 6 mais par valeur négative, donc la limite à gauche, en tendant à 6 par la gauche. Donc ça c'est la limite à droite et ça c'est la limite à gauche. Alors on va regarder déjà la limite à droite, donc je vais regarder ce qui se passe. Si je prends x égale 9, le point correspondant c'est celui-ci et son ordonnée c'est moins 3 a priori. Quand x est égal à 8, je suis sur ce point-là, donc l'image c'est à peu près moins 3,5, un petit peu moins de moins 3,5. Et puis quand x est égal à 7, je suis ici, donc je suis à moins 3,3 à peu près. Quand x est égal à 6,5, je suis là, donc un petit peu plus proche de moins 3 que tout à l'heure. Et puis si je me rapproche encore de 6, donc disons 6,1 ici, j'arrive ici, et je me rapproche encore de la valeur moins 3, et si je me rapprochais encore un peu de 6, donc par exemple x égale 6,01, je serais encore plus proche de cette valeur de moins 3 ici. Donc ici la limite à droite en 6 de g de x, c'est bien un nombre réel, puisque a priori c'est égal à moins 3, cette limite-là est égale à moins 3, donc c'est un nombre réel, donc ça c'est vrai. Alors on va regarder maintenant le cas de la limite à gauche, quand x tend vers 6 par valeur inférieure à 6. Alors je peux commencer n'importe où, je vais regarder ici par exemple, pour x égale 4, je suis un petit peu en dessous de 2. Pour x égale 5, je suis à 3. Pour x égale 5,5, je suis ici, voilà. Maintenant si je me rapproche encore de 6, disons 5,8, je suis à peu près là. Si je me rapproche encore 5,9, tu vois que là je sors du graphique, mais ce qu'on peut imaginer c'est que si on prolonge cette courbe, en fait elle va se rapprocher de cette droite-là d'équation x égale 6, mais sans jamais la toucher. Et en fait cette droite-là, x égale 6, c'est une asymptote pour notre fonction. Et donc ici quand x se rapproche de 6 par la gauche, et bien notre limite en fait elle est infinie, c'est plus l'infini, c'est pas un nombre réel, donc ça c'est faux. Puisque la limite quand x tend vers 6 moins 2g de x, d'après ce graphique, et bien ça serait plutôt plus l'infini. Ce qui veut dire que cette proposition-là est fausse. Alors on va regarder la deuxième. Limite quand x tend vers 6 de g de x existe. Alors une condition pour que la limite quand x tend vers un point d'une fonction existe, c'est que la limite quand x tend vers ce point-là par la droite, et la limite quand x tend vers ce point-là par la gauche, soient les mêmes. Alors ici on a vu que la limite quand x tend vers 6 à droite, et bien c'était un nombre réel, on a dit que c'était moins 3. Alors que la limite quand x tend vers 6 à gauche, la limite à gauche, et bien c'est pas un nombre réel, c'est plus l'infini. Donc ces deux limites-là ne sont pas égales, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 6 de g ne peut pas exister. Donc ça c'est faux. Voilà. Alors ensuite g est défini en 6. Alors est-ce que je peux à partir de ce graphique déterminer l'image de 6 ? Alors 6 c'est là, je descends sur la courbe, et effectivement là j'ai pas l'image de 6 puisque c'est un cercle vide, ce qui veut dire que ce point-là, le point de coordonnée 6 moins 3, n'est pas un point de la courbe, donc l'image de 6 c'est pas moins 3 par cette portion-là de la courbe. Et puis quand je regarde l'autre portion, c'est pareil, là je ne peux pas déterminer l'image de 6 puisque là j'ai une asymptote verticale. Donc g n'est pas défini en 6. Alors est-ce que g est continue en 6 ? Alors pour qu'une fonction soit continue en 6, il faut deux conditions. Enfin il faut même trois conditions. La première c'est qu'effectivement il faut que la fonction soit définie en ce point-là. Alors déjà ça c'est pas possible puisqu'on a vu que g n'est pas défini en 6. Et puis il faut une autre condition, c'est que la limite de la fonction en ce point doit exister, ça doit être un nombre réel. Et il y a une troisième condition, c'est que cette limite-là qui doit exister doit être égale, doit coïncider avec l'image du point par la fonction qui donc est définie en ce point. Ici on sait que la limite de quand x tend vers 6 de g n'existe pas, on sait en plus que la fonction g n'est pas définie en 6, donc effectivement elle ne peut pas être continue en 6. Donc ça c'est faux. Et d'ailleurs on peut se rendre compte tout à fait de ce qui se passe ici. Tu vois que quand on s'approche de 6 par valeur inférieure à 6, on tend vers l'infini. Et puis tout d'un coup quand on dépasse la valeur 6, il y a un saut, on se retrouve sur cette portion-là. Donc effectivement là c'est dans le sens le plus commun du terme, on voit bien qu'il y a une discontinuité en ce point-là. Donc la seule proposition vraie, c'était la dernière. Aucune des précédentes propositions n'est vraie. Alors on va faire un autre exercice du même genre. Voilà, donc on a une fonction g, donc la courbe représentative de g qui est tracée ici. Et on nous demande de cocher les propositions vraies. Cette fois-ci a priori il y en a plusieurs. Alors on nous parle de la limite quand x tend vers 3 à droite. Et on nous dit que cette limite-là est réelle. Et la limite quand x tend vers 3 à gauche aussi. Alors on va regarder ça. On va regarder d'abord la limite quand x tend vers 3 à droite, donc par valeur supérieure à 3. Alors pour x égale 5, je suis ici. Donc à la valeur moins 3,2 à peu près. Pour x égale 4, j'arrive ici, je me rapproche un peu de ce point-là. Pour x égale 3,5, j'arrive ici et je me rapproche un petit peu de ce point-là. Je suis à la valeur moins 2,5 à peu près. Si je prends 3,1, je suis à peu près ici. Et tu vois que si je pouvais zoomer ici, si je pouvais prendre la valeur x égale 3,01, je serais encore plus proche de ce point-là, donc plus proche de la valeur moins 2. Donc à priori, la limite quand x tend vers 3 plus 2 g de x, c'est bien un nombre réel. Donc ça c'est juste. Et à priori, cette limite-là, elle est égale à moins 2. Donc ça c'est juste. On va regarder ce qui se passe maintenant pour la limite à gauche, en 3 à gauche. Donc si je prends x égale 1, je suis ici, un petit peu avant moins 1. Pour x égale 2, je suis ici à 0,5, ici à peu près. Si je prends x égale 2,5, je m'approche encore de ce point-là. Je suis à peu près à 1,2, disons. Et si je pouvais zoomer, si je prends par exemple 2,9, je suis ici. Et tu vois que si on pouvait zoomer et prendre une valeur x égale 2,99, par exemple, on se rapprocherait encore plus de ce point-là. Et donc la limite quand x tend vers 3 moins de g de x, c'est bien un nombre réel. Et on dirait que c'est la valeur 2. Donc cette limite-là existe, ça c'est vrai. Et donc cette proposition-là, elle est vraie. Alors ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. On va quand même continuer à examiner ça. Alors limite quand x tend vers 3 de g de x existe. Alors pour que cette limite-là existe, il faut que la limite quand x tend vers 3 à droite coïncide avec la limite quand x tend vers 3 à gauche. Et ce n'est pas le cas ici, puisqu'on a vu que la limite quand x tend vers 3 plus, ça sera moins 2. On peut l'écrire ici, ça c'est moins 2. Et la limite quand x tend vers 3 moins de g, eh bien c'est cette valeur-là, c'est 2. Donc ces deux limites-là, à droite et à gauche, en 3, ne coïncident pas. Donc la limite en 3 de g n'existe pas. Donc ça c'est faux. Voilà. Alors g est défini en 3. Alors si je regarde x égale 3, c'est ici. Alors j'ai effectivement une image. g de 3, c'est moins 2. Puisque ce cercle plein ici veut dire que c'est bien un point de la courbe de g. Donc g de 3 est égal à moins 2. Ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on a un cercle creux. Ce qui veut dire que ce point-là ne fait pas partie de la courbe. Donc g est défini en 3. Cette proposition-là est vraie. On peut même dire que g de 3 est égal à moins 2. Ensuite, g est continu en 3. Ça c'est certainement faux, puisqu'on a vu que la limite quand x tend vers 3 de g n'existe pas. Donc g ne peut pas être continu en 3. Et d'ailleurs ce qui se passe, c'est que quand on parcourt cette courbe comme ça en venant de la gauche, on se rapproche de ce point-là et puis tout d'un coup il y a un saut, on se retrouve à la valeur moins 2 qui est en bas. Donc ça c'est vraiment un cas flagrant de discontinuité. Voilà. Et donc je peux barrer aussi la dernière proposition, puisqu'on avait déjà deux propositions vraies. Merci. 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 Merci.